et bonjour les amis alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur Mylène Farmer je sais qu'il y en a beaucoup de vous d'entre vous qui êtes fans et vous aimez bien suivre mes vidéos que je fais surtout sur Mylène Farmer moi j'ai fait sur beaucoup d'artistes mais moi mon artiste favorite c'est Mylène Farmer je suis fan d'elle donc je vous ai déjà fait toute ma collection de vinyles je vous ai déjà fait toute ma collection de collector que je possède sur elle et tout ça je vous ai fait plein de choses sur elle je vous ai fait les cd et tout puis là j'ai décidé de vous remontrer un peu tous les cd deux titres que je possède je dis bien les deux titres alors il faut savoir que ces cd deux titres il y en a que j'ai eu en magasin il y en a d'autres que j'ai eu envie de grenier que j'ai eu en convention donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai et tout ça alors je commence avec le premier deux titres que j'ai sur elle qui est que mon coeur lâche c'est un single qui est sorti dans l'album dance remix c'est un album où elle a repris toutes ses chansons qui est alors pour quelques une de ses chansons qu'elle a fait en remix c'est un il est sorti dans l'album en 1992 voilà l'album c'est celui là et il existe une version de cette chanson en anglais qui est my soul is lash dans dans le dance remix version blanche et non pas version noire la version noire c'est le double et c'est comme ça qu'on y retrouve que mon coeur lâche en deux titres ensuite j'ai le beyond my control un singe le troisième single issu de l'album l'autre quel album où il ya la chanson désenchantée voilà moi je possède celui là de cet album c'est une très belle chanson j'aime beaucoup ce style ici nous avons le single xxl qui est sorti en 1995 dans l'album anamorphosé un de mes albums favoris xxl est une chanson que j'aime beaucoup voilà ensuite nous avons le single l'instant x aussi sorti dans l'album anamorphosé en 1995 voilà très très belle chanson et celui là il est inclus avec le remix alice nous avons le single california aussi sorti dans cet album anamorphosé comme vous pouvez voir j'ai pratiquement tous les singles tous les deux titres de cet album car c'est un album que j'adore nous avons le single rêvé alors il faut savoir qu'il existe les promos il existe les deux titres et les maxi en cd et en vinyle il existe aussi des trucs un peu particuliers à des pressages d'autres pays moi j'essaie d'en avoir un si je peux en avoir d'autres bas j'essaye mais quand je peux pas je peux pas mais je fais en fonction de ce que je trouve en fonction aussi des pépettes voilà alors rêver une petite anecdote sur cette chanson c'est une chanson qu'elle fait beaucoup lors de ses concerts et c'est une chose et à chaque fois elle berça sa petite larme sur cette chanson et moi je trouve cette chanson magnifique ensuite pour le live à bercy 1996 ou 1996 un de mes lives favoris pourtant je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu ce live en vrai je l'ai vu qu'en dvd mais je suis pour moi ça reste l'un des meilleurs et elle avait fait un duo avec raled voilà le chanteur rai et là nous avons la poupée qui fait non qui est une chanson de michel polnareff voilà ce single est sorti en 1997 97 voilà ça c'est le deux titres et moi je possède aussi la version la version promo la poupée qui fait non cela je me l'étais procuré parce que je l'avais trouvé dans une convention à bon prix donc j'en ai profité ensuite elle nous avait aussi sorti lors de cet album live à bercy le ainsi soit je qui aussi sorti en 1997 c'est une chanson qui est sorti déjà dans l'album ainsi soit je qui est son deuxième album je précise où on y retrouvait les chansons sans contrefaçon et tout ça et elle nous a repris ainsi soit je en live et comme deuxième chanson elle a pris et tournoi aussi qui est une très très belle chanson de extrait de l'album anamorphosé ensuite en 1999 99 nous avons eu l'album innamoramento avec son premier single qui était l'amström gramme pour ceux qui se souviennent et ben c'est le signe et c'est le c'est dans le clip on y voit de mylène c'est mylène avec sa jumelle on y retrouve bon elle n'a pas de sens jumelle je vous précise on la retrouve juste dans l'album voilà dans le clip pardon et là nous avons la version instrumentale et la version normale pour ce single désolé pour les sirènes parce que j'ai une permanence qui habite juste à côté donc on entend les sirènes désolé ensuite nous a sorti un single c'est je te rends mon amour je te rends ton amour je te rends ton amour pardon alors petite anecdote sur cette chanson c'est le deuxième extrait de l'album innamoramento ce clip dans son clip on la voit où elle où elle baigne dans une mare de sang et tout ça donc c'est un clip qui a été censuré en journée sur toutes les les chaînes musicales donc on pourrait le voir à partir de 22 heures mais c'est aussi un très très bon titre toujours de l'album innamoramento nous avons souviens toi du jour là nous avons la single version plus le royal radio mix une chanson assez sympa mais pas forcément la plus fofolle ensuite nous avons opti optimistique moi aussi en version single et en remix comme vous pouvez voir pour l'album innamoramento a quand même sorti pas mal de single elles sont à peu près avant elles sortaient à peu près 55 chansons en single pour promouvoir l'album maintenant l'en fait deux trois trois on va dire plus ou moins on continue avec le single innamoramento comme le titre de l'album toujours sorti à la celui là par contre il est sorti en 2000 bon il était sorti dans l'album en 99 mais le single est sorti en 2000 la pochette rien de foufou à raconter en version nous avons la single version et le darkness remix voilà ce qui est bien c'est qu'il ya les paroles des chansons derrière et ensuite elle nous a fait le live le le millenium tour elle nous a fait et pour le millenium tour elle nous a sorti le single dessine moi un mouton voilà et en deuxième single nous avons dernier sourire hop là comme ceci très très belle chanson dessine moi un mouton qui reprend un petit peu le quelques phrases du film de saint exupéry du petit prince ensuite elle a fait une bo chose qu'elle fait très rarement elle a fait la bo pour le film les razes moquettes à paris et c'était l'histoire du l'histoire d'une fessée c'est une gueule qui a pas eu forcément énormément de succès mais qui est assez sympa moi j'aime bien j'ai bien et comme vous pouvez voir celui là il n'est pas en version il n'est pas en version deux titres normal c'est une version deux titres mais en digipack une fois elle sort des versions digipack donc super sympa de posséder ça dans sa collection ensuite en 2001 elle nous a fait non oui en 2001 nous avons eu la primeur d'avoir son premier best-of qui était le best-of les mots et pour ce premier best-of il y avait trois singles inédits dans ce best-of dont le duo avec seal les mots voilà comme j'avais déjà dit précédemment mais je vous le redis pour ceux qui n'avaient pas pu lancer l'autre vidéo faut savoir que pour ce clip ben milan farmer et s'ils ne se sont jamais rencontrés les prises ont été faites chacun de leur côté et c'est comme ça que qu'après avec la magie du montage on a pu voir le clip se fait bon je pense qu'ils ont déjà ils ont dû se rencontrer pour pour chanter pour pour écrire enfin pour faire le single et tout ça je pense qu'ils ont dû quand même se rencontrer bien qu'ils se sont même rencontrés en concert le deuxième single de cet album best-of les mots nous avons c'est une belle journée qui est une pas ma chanson préférée mais une de mes chansons préférées j'aime beaucoup et là nous avons la version single et la version instrumentale très très belle chanson et petite anecdote dans cette chanson elle devait nous dire c'est une belle journée je vais me coucher nous dit c'est une belle journée je vais me coucher et normalement elle avait prévu de dire c'est une belle journée je vais me tuer mais ça faisait un petit peu trop trash donc elle nous a sorti je vais me coucher voilà petite anecdote passons par là le troisième single de cet album best-of les mots nous avons pardonne moi qui est une chanson peut-être un petit peu moins gay j'aime moins cette chanson alors pour savoir que ça c'est la version de titre et ce qui est sympa avec cette version de titre c'est qu'elle s'ouvre moi je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est un peu compliqué elle s'ouvre et on peut le mettre comme ceci voilà je vais éviter ce que j'ai pas envie de l'abîmer et dans ce single nous avons trois singles nous avons pardonne moi le pardonne moi dark side et le pardonne moi instrumental voilà ensuite il ya une petite période où elle nous a rien fait et en 2005 elle nous a sorti l'album avant que l'ombre et pour cet album alors j'ai le premier single qui est fuck them all et celui là c'est le promo le promo c'est à dire ce sont les cd un titre qu'ils envoient aux maisons de disques pour faire écouter les chansons puis pour que les les comment on appelle ça pour que les sous des radios puisse passer la chanson avant ça se faisait beaucoup comme ça donc cette innovation promo d'où la pochette je dois vous dire que ça va coûter quand même un petit billet c'est pas un truc donné le premier single a été fuck them all donc ça c'est le passage commercial et nous avons la version instrumentale et la version normale avec derrière les paroles des chansons très belle chanson moi j'aime beaucoup nous avons le deuxième single de cet album avant que l'ombre cuit avec la version instrumentale et la version normale et la version radio édite après elle nous a sorti l'amour n'est rien ça c'est la version de titres en digipack comme ceci une très belle très belle chanson avec un clip plus ou moins simple mais une très belle chanson et le dernier single de cet album avant que l'ombre a été peut-être toi une chanson qui a été peut-être la moins quelle moins de succès dans dans cet album pourtant moi je trouve super sympa là c'est aussi la version digipack comme ceci et le clip est un peu tout réalisé en version un peu style manga qui est assez sympa et pourtant et moi j'aime bien j'aime beaucoup cette chanson dommage qu'elle n'a pas eu de succès escompté après nous avons eu en 2000 que je retrouve l'année parce que je ne peux pas vous dire de bêtises y'a-t-il une année là dedans non il n'y a pas mis l'année bon enfin nous avons un mobi avait sorti son single sleeping away et il en a fait un duo avec mylène farmer donc voilà c'est sleeping away crier la vie en duo avec mylène et mobi super sympa et nous avons eu le live à bercy non avant que l'ombre à bercy en 2006 où elle avait fait une série de concerts qui se passait à bercy uniquement parce que c'était un concert un peu trop compliqué à exporter dans toute la france en suisse et en belgique et voir même en russie puisqu'elle est là beaucoup de succès là bas donc elle n'avait fait qu'à paris et elle avait sorti un single le premier single de cet album de l'album live qui est avant que l'ombre live c'est la chanson de fin du concert et elle avait fait une deux un deuxième single live c'est déshabiller moi qui est une reprise de la chanson de gilet de greco qu'elle a qui figurait dans son premier album cendre de lune ensuite nous avons le point de suture et dans l'album point de suture et nous a sorti le premier single qui était des générations et ça c'est la version trois titres avec la version single la version radio edit et la version instrumentale avant ce qui était sympa dans ses singles c'est qu'elle lui mettait le signe la titre du single plus elle nous mettait une autre chanson et des fois un inédit maintenant c'est souvent la version single avec une instrumentale ce qui est un peu dommage je trouve le deuxième single de cet album c'est appelle mon numéro et avec cette chanson il ya et pour l'album point de suture il est sorti un téléphone portable qui était si je me trompe pas un sony rx un sony et on pouvait y retrouver c'était une version spéciale avec sur la boîte il y avait on y retrouve on y retrouvait deux trois petits trucs qui correspondaient à mylène et puis dans cette ce portable on y retrouvait l'album point de suture et bien sûr à cause de cette chanson appelle mon numéro voilà c'est de la première version c'est une single version la deuxième c'est une instrumentale voilà et j'aime beaucoup le clip qui est très doux très sympa ensuite une chanson un peu engagée par rapport à l'écologie et tout ça qu'elle nous a sorti c'est c'est dans l'air avec deux versions l'instrumentale et la single version et c'est dans ce clip on y retrouve ces grands squelettes comme on avait pu y voir dans le son concert au stade de france c'est quand ces grands squelettes qu'elle avait dans le sur la scène et on les retrouve dans ce single ensuite dans l'album nous avons eu l'album bleu noir sorti en 2010 et pour cet album elle nous a sorti le premier single qui est oui mais non une très très belle chanson et là c'était fait par edwan les producteurs de ceux qui ont fait aussi avec lady gaga et tout ça donc c'est plus laurent boutonnat elle a voulu changer un petit peu et nous avons ce premier single qui est oui mais non nous avons la version single la chorus version voilà très très belle chanson le deuxième single qui a été bleu noir avec les musiques de moby pour ce single le troisième single qui est lundi lisa et là nous avons la version en single et la hertz remix ce sont de très belles chansons et pour finir ça c'était l'album bleu noir ensuite après l'album bleu noir elle nous a et non elle avait continué elle nous a encore fait le si j'avais au moins elle fait toujours un titre un petit peu plus balade tout chose comme ça qui moi me me plaît un peu moins et nous avons le dernier single de cet album qui est sextonic voilà en version single et en version instrumentale ensuite nous avons l'album mon kimmy et pour l'album mon kimmy elle nous a sorti le premier single qui est à l'ombre là alors laurent boutonnat a repris sa place pour les versions musicales et mylène pour les paroles très belle chanson et cette chanson me plaît beaucoup c'est ma sonnerie de portable je dis ça le deuxième single a été je te dis tout voilà et celui là est sorti aussi en 45 tours que je ne possède pas parce qu'il coûte un petit peu cher donc quand j'arriverai à le trouver ben on verra plus tard ensuite nous avons eu l'album interstellaire et pour l'album interstellaire nous avons eu le single avec avec sting qui est stolen care qui pour moi est une très très belle chanson j'aime beaucoup le clip j'aime beaucoup la chanson je trouve que cette version avec sting est magnifique voilà ensuite elle nous avait sorti aussi le city of love c'est une très belle chanson voilà et dans son dernier album qui est désobéissance j'ai le single n'oublie pas qu'elle avait fait avec la chanteuse lp est juste ici voilà et là j'ai la version digipack comme ceci et voilà voilà les amis ce que je possède sur en cd de titre donc si ça vous intéresse si vous ça vous intéresse si ça vous a plu et que vous avez aimé ben dites le moi mettez un pouce bleu dites moi si vous aussi vous avez des singles de milan farmer si vous en avez lesquels dans les amis on a été coupé alors je vous disais que si vous avez aussi des singles de milan farmer dites moi lesquels vous possédez et parmi tous ceux que je vous avez montré dites moi ce que vous aimez quels sont les titres que vous adorez sur milan farmer ça ferait plaisir de savoir je vous invite à mettre un pouce bleu à vous abonner à partager la vidéo et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis ciao 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 ciao